C'est une belle journée dans la campagne Saint-Gaudinoise que nous avons passé ce dimanche 18 juin à l'écurie Sésame précisément, où l'accueil est toujours impeccable. Si Renaudine engagée de la prépa 60 à la prépa 115, dernier concours de la saison, certaines pour affiner les derniers réglages avant le championnat de France et d'autres pour le plaisir de la compète. Quoi qu'il en soit, tout commence comme d'hab par la reco, indispensable pour toutes nos cavalières. On fait le grand tour, et puis on revient comme ça, galop à gauche, et on va tourner entre les deux gros obstacles, en allant tourner à l'extérieur du rose. A l'extérieur du rose ? Allez, on commence par la prépa 60 avec un nouveau couple, enfin presque. Lilou, une habituée des concours, mais cette fois avec Danette. Inexpérimenté, mais Lilou a tenu à le faire sortir un peu du boxe pour le préparer pour les jeunes générations qui arrivent au club. Pour une première, ce sera le sans faute pour Lilou et Danette. La journée commence bien. C'est au tour d'Erin qui entre en piste avec Émir. Après quelques frayeurs au paddock, Erin a failli tomber. C'est donc un peu crispée qu'elle entame ce parcours, mais très vite, Erin reprend confiance et assure le sans faute. Super parcours, Erin. Super bien, sauf que dans le paddock, j'ai failli tomber. Ah bon ? Oui, parce qu'il allait dans tous les tours. Après avoir sauté, du coup, j'ai failli tomber. On continue, toujours Lilou avec Danette, mais cette fois en club 3. La difficulté est plus grande, mais malgré 8 points sur la piste, Lilou a réussi un joli tour avec Danette, qui a tout sauté sans broncher. Très belle performance, Lilou. Lilou avait entrepris de sortir Danette, qui est un poney qui n'est pas très jeune, mais qui est très inexpérimenté en concours. Donc elle travaille pour les petits derrière, c'est gentil. Vraiment, je suis contente pour Danette, parce que ça ne faisait pas longtemps. Enfin, elle n'avait pas trop repris et du coup, là, ça lui fait un bon cours. Sur le premier tour, c'était un peu limite. Mais sur le deuxième, je fais deux bars, mais j'étais contente parce que, du coup, elle a tout pris. Allez, on passe à la poney 2. Trois concurrentes engagées, Victoria, Clara et une petite nouvelle chez nous. Noélie, qui a repris Valérian pour l'Open de France en juillet prochain. C'est Victoria qui entame cette série. Un très joli parcours avec un bémol pour Victoria, qui a trop poussé sur le 6, un vertical. C'est payé cash, 4 points. Dommage, Victoria. C'était bien, mais j'ai fait une barre parce que c'est ma faute. J'ai poussé devant un vertical et du coup, je suis fait tomber la barre. C'était bien quand même, je suis contente d'elle. C'est au tour de Clara qui va nous faire la grosse frayeur du jour. En abordant le premier obstacle avec un appel du pied tardif, nous fait une chute qui aurait pu être très grave. Clara, heureusement, avait son airbag pour Azalé, qui boite sérieusement, a dépité la famille Dijon. La saison va-t-elle se terminer là ? Avec annulation de l'Open de France à la motte. L'attente a été longue et angoissante. Mais à l'heure où je boucle, très bonne nouvelle. Azalé complètement glérie. Et Clara, plus forte que jamais. On passe maintenant à Noélie, qui en est à son deuxième concours avec Valériane, qui était restée sur une très mauvaise passe. Mais Noélie ne se laisse pas impressionner. Et d'une main de maître boucle ce parcours avec une monte presque parfaite. Parfaite, un seul point, Noélie, regarde sur le neuf, tu arrives en biais, c'est une dérobade. La coach t'avait prévenue, prend les virages suffisamment larges pour te mettre face à l'obstacle. Dommage. Mais ton parcours était impeccable, qui montre qu'avec Valériane, c'est l'aurore d'un beau couple. Noélie, c'est une Renaudine adoptée, qui a repris Valériane pour l'emmener au championnat de France. Donc il y a des petits réglages, mais ça va aller. Mais la Jument, elle est de nouveau de l'autre côté avec plaisir. Donc ça, c'est une vraie victoire. C'est pas le tout, mais il est l'heure de casser la croûte. Alors les Renaudines tous ensemble sous la tonnelle, reprendre des forces, comme Pascal qui nous fait un petit cluc avant la reprise. C'est très concentré que Clara prépare cette poney 1 avec Foxy, puisque Azale est au repos. Foxy, qu'elle n'a monté qu'une fois et encore il y a un an. Alors, on comprend Clara, un peu d'inquiétude. Mais finalement, après quelques petites failles dans le couple qui manquent de complicité, Clara termine ce parcours d'une belle manière, avec 8 points certes, mais qui rassure Clara après ses déboires du matin. Un peu perturbée, Clara en oublie même le 10, elle le cherche, et fait une volte qui lui coûte 4 points. Elle t'a beaucoup secoué, mais bon, voilà, c'était prévisible, non ? Oui. Après, je l'avais déjà monté, mais ça fait un an que je ne l'avais pas monté. Voilà, ça ne s'est pas trop mal passé. Oui. Après 8 points, mais puisque je ne trouvais plus le 10, du coup, j'ai fait une volte. Ah ouais ? Donc nous avons Noélie, ou Adi, pour les états de la maison, et Valérianne de Levant. Toujours en Poney 1, Noélie et Valérianne. Encore un beau parcours, mais toujours la même erreur, qui je pense te servira de leçon. Encore une trajectoire mal négociée. C'est ton seul petit défaut, Noélie, pense, à toujours arriver bien droite. Pour le reste, une belle monte, car comme dit Annie, tu arrives jusqu'au bout, et c'est ça, ta victoire. Elle revient, mais moi, viens droit, tu reviens pareil, t'as de la touche. Franchement, t'aimes ça. C'était bien, et il y a juste à me corriger, mais après, franchement, je suis contente de mon résultat. C'est mon dernier concours avec elle, et je suis très fière d'elle. Le soleil est au zénith, et tout le monde cherche l'ombre. Reconnaissance pour Lilou et Lisa, en Poney Elite, prépa 110 et 115. Le manège couvert est bien pratique pour une préparation à l'ombre. C'est pas négligeable lorsqu'il fait une température qui frôle les 35 degrés. Voilà, c'est Lisa qui s'élance, en Poney Elite, décidée, Lisa, très rapide. Elle ajuste avec attention les trajectoires, tient bien quick, mais pas trop. Bref, c'est un sans-faute, et une belle première place ex-aequo. Lilou est ultra des îlots en piste. Une allure toujours très académique pour Lilou, qui prend un bon rythme, bien posé, régulier, avec un en prime des contrats de foulée très bien respecté. C'est dommage pour Lilou, une petite touchette sur le dernier obstacle, c'est 4 points, mais tout de même la première place au final. Pour Lisa, ce sont les vieux démons qui reviennent, et par deux fois. Malgré cela, Lisa termine avec brillo ce parcours, sans autre difficulté. C'est super, j'ai tout passé nickel, Lisa se souvenait bien et tout, ça n'avait pas arrêté. Et par contre, le deuxième tour, en 110, là, sur le premier, le spa, apparemment, je suis allée trop vite au premier refus. Et au deuxième, je l'ai tiré dessus, apparemment, donc voilà, je ne sais pas trop comment trop faire. Elle fait un très beau parcours en poney élite, et elle retombe dans ses vieux démons sur la 110, donc même cause, même effet, il faut qu'elle se concentre sur son galop, sur la régularité, et pas essayer de faire des choses avec ses mains, tout ça. Dernier parcours de la journée, en prépa 115, Lilou et Ultra, encore un très beau parcours pour Lilou, avec un petit 4 points, et une autre première place ex-aequo. Elle est présente, donc, c'est le fils de Lilou, numéro 1, à Julou, 2 ans. C'était un moment, je l'ai repris, ça a été la cata. Ici, c'est un peu branché, comme ça, il ne peut pas être... Du coup, j'ai relâché sur le deuxième, c'était pas ça, mais... Du coup, ça a fait un peu georgesse, mais... Côté résultats, c'est plutôt bon pour nos Renaudines, dans ce dernier concours. Prochain rendez-vous, à l'Open de France, de la Motte-Bevron. D'ici là, le film de la grande fête des Renaudines sera peut-être prêt. Alors, bon galop à tous, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !